Regrets sur ma vieille robe de chambre, ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Enco. Regrets sur ma vieille robe de chambre, par Denis Diderot. Regrets sur ma vieille robe de chambre, ou avis à ceux qui ont plus de goût que de fortune, 1772. Pourquoi ne l'avoir pas gardé ? Elle était faite à moi, j'étais faite à elle. Elle moulait tous les plis de mon corps sans le gêner. J'étais pittoresque et beau. L'autre, raide, empesée, me mannequine. Il n'y avait aucun besoin auquel sa complaisance ne se prétint, car l'indigence est presque toujours officieuse. Un livre était-il couvert de poussière ? Un de ses pans s'offrait à l'essuyer. L'encre épaissie refusait-elle de couler de ma plume ? Elle présentait le flanc. On y voyait tracer en longue rayne noire les fréquents services qu'elle m'avait rendus. Ses langues réannonçaient le littérateur, l'écrivain, l'homme qui travaille. À présent, j'ai l'air d'un riche fainéant. On ne sait qui je suis. Sous son abri, je ne redoutais ni la maladresse d'un valet, ni la mienne, ni les éclats du feu, ni la chute de l'eau. J'étais le maître absolu de ma vieille robe de chambre. Je suis devenu l'esclave de la nouvelle. Le dragon qui surveillait la toison d'eau ne fut pas plus inquiet que moi. Le souci m'enveloppe. Le vieillard passionné qui s'est livré pieds et poings liés aux caprices, à la merci d'une jeune folle, dit depuis le matin jusqu'au soir, Où est ma bonne, ma vieille gouvernante ? Quel démon m'obsédait le jour que je la chassais pour celle-ci ? Puis il pleure et il soupire. Je ne pleure pas, je ne soupire pas. Mais à chaque instant je dis, Maudit soit celui qui inventa l'or de donner du prix à l'étoffe commune en l'atteignant en écolate. Maudit soit le précieux vêtement que je révère. Où est mon ancien, mon humble, mon commode lambeau de calmande ? Mes amis, gardez vos vieux amis. Mes amis, craignez l'atteinte de la richesse. Que mon exemple vous instruise. La pauvreté a ses franchises. L'opulence a sa gêne. Ô Diogène, Si tu voyais ton disciple sur le fastieux menteux d'Aristipe, comme tu rirais. Ô Aristipe, ce menteux fastieux fut payé par bien des bassesses. Quelle comparaison de ta vie molle, rampante et féminée, et de la vie libre et ferme du cynique, des guenilliers. J'ai quitté le tenneau où je régnais pour servir sous un tyran. Ce n'est pas tout mon ami. Écoutez les ravages du luxe, les suites d'un luxe conséquent. Ma vieille robe de chambre était une avec les autres guenilles qui m'environnaient. Une chaise de paille, une table de bois, une tapisserie de bergame, une planche de sapin qui soutenait quelques livres, quelques estampes enfumées, sans bordure, clouées par les ongles sur cette tapisserie, entre ces estampes trois ou quatre plates suspendues, formées avec ma vieille robe de chambre, l'indigence la plus harmonieuse. Tout est désaccordé. Plus d'ensemble, plus d'unité, plus de beauté. Une nouvelle gouvernance stérile qui succède dans un prébispère, la femme qui entre dans la maison d'un veuf, le ministre qui remplace un ministre disgracié, le prélat moliniste qui s'emporte du diocèse d'un prélagé en sénice, ne cause pas plus de troubles que les corlettes intruses en accusées chez moi. Je puis supporter sans dégueu la vue d'une paysanne. Ce morceau d'étoiles grossières qui couvre sa tête, cette chevelure qui tombe et passe sur ses joues, ces aillons troués qui la vêtissent à demi, ce mauvais cotillon court qui ne va qu'à la moitié de ses jambes, ses pieds nus et couverts de fanges ne peuvent me blesser. C'est l'image d'un état que je respecte. C'est l'ensemble des disgraces d'une condition nécessaire et malheureuse que je plains. Mais mon cœur se soulève, et malgré l'atmosphère parfumée qui la suit, j'ai loin et mes pains. Je détourne mes regards de cette courtisane dont la coiffure a point d'Angleterre, et les manchettes déchirées, les bâles de soie sales et la chaussure usée me montrent la misère du jour associée à l'opulence de la veille. Tel eût été mon domicile si l'impérieuse écorlate n'eût tout mis à son unisson. J'ai vu la bergame céder la muraille à laquelle elle était depuis si longtemps attachée à la tenture de demain. Deux estampes qui n'étaient pas sans mérite, la chute de la manne dans le désert du Poussin et l'Esther devant Acerus du même. L'une honteusement chassée par un vieillard de Rubens, c'est la triste Esther, la chute de la manne dissipée par une tempête de verner. La chaise de paille reléguée dans l'antichambre pour le fauteuil de Marocain, Oméa, Virgil, Horace, Cicéron, soulagé le faible sapin, courbé sous leur masse et se renfermé dans une hormone moquetée, asile plus digne d'eux que de moi. Une grande glace s'emparait du manteau de ma cheminée. Ces deux jolis plates que je tenais de l'amitié de Falconer et qu'il avait réparé lui-même, déménagé par une Vénus accroupie, l'orgile moderne brisée par le bronze antique. La table de bois disputait encore le terrain à l'abri d'une foule de brochures et de papiers entassés pêle-mêle et qui semblait devoir la dérober longtemps à l'injure qu'il a menacée. Un jour, elle subit son sort et en dépit de ma paresse, les brochures et les papiers allaient à ceux rangés dans les serres d'un bureau précieux. Un stèche funeste des convenances, tac délicat et ruineux, goût sublime qui change, qui déplace, qui édifie, qui renverse, qui vide les coffres des pères, qui laisse les filles sans deux, les filles sans éducation, qui fait tant de belles choses et de si grands mots. Toi qui substitua chez moi le fatal et précieux bureau à la table de bois, c'est toi qui paie à les nations, c'est toi qui peut-être un jour conduira mes effets sur le pont Saint-Michel où l'on entendra la voix enrouée d'un joué crieur dire « Avez-lui une Vénus accroupie ! » L'intervalle qui restait entre la tablette de ce bureau et la tempête de Verney qui, au-dessus, faisait un vide désagréable à l'œil. Ce vide fut rempli par une pendule et quelle pendule encore ? Une pendule à la géophrène, une pendule où l'eau contraste avec le bronze. Il y avait un angle vacant à côté de ma fenêtre. Cet angle demandait un secrétaire qui l'obtint. Haute vide déplaisant entre la tablette du secrétaire et la belle tête de Rubens, il fut rempli par deux lagrenées. Ici, c'est une mague de laine du même artiste. Là, c'est une esquisse ou de viens ou de machis. Quand je donnais aussi dans les esquisses. Et ce fut ainsi que le réduit édifiant du philosophe se transforma dans le cabinet scandaleux du publicain. J'insulte aussi à la misère nationale. De ma médiocrité première, il n'est resté qu'un tapis de lisière. Ce tapis mesquin ne cadre guère avec mon luxe. Je le sens. Mais j'ai juré et je jure qu'en les pieds de Denis, le philosophe, ne fouleront jamais un chef-d'œuvre de la savonnerie. Que je réserverai ce tapis comme le paysan transféré de sa chaumière dans le palais de son souverain réserva ses sabots. Lorsque le matin, couvert de la somptueuse écorlate, j'entre dans mon cabinet. Si je baisse la vue, j'aperçois mon ancien tapis de lisière. Il me rappelle mon premier état et l'orgueil s'arrête à l'entrée de mon cœur. Non, mon ami, non. Je ne suis point corrompu. Ma porte souffre toujours aux besoins qui s'adressent à moi. Il me trouve la même affabilité. Je l'écoute, je le conseille, et je le secoue, je le plains. Mon âme ne s'est point endiocie. Ma tête ne s'est point relevée. Mon dos est bon et rond. Comme si devant, c'est le même temps de franchir, c'est la même sensibilité. Mon luxe est de fraîche date et le poison n'a point encouragé. Mais avec le temps, qui sait ce qui peut arriver ? Qu'attend de celui qui a oublié sa femme et sa fille, qui s'est endetté, qui a cessé d'être époux et père et qui, au lieu de déposer au fond d'un coffre fidèle, une somme utile ? Ah, saint prophète, levez vos mains au ciel, priez pour un ami en péril. Dites à Dieu, si tu vois dans tes dégrés éternels que la richesse corrompe le cœur de Denis, n'épargne pas les chefs-d'œuvre qu'il illulâtre. Détruis-les et ramène-le à sa première pauvreté. Et moi, je dirai au ciel de mon côté, Oh Dieu, je me résigne à la prière du saint prophète et à ta volonté. Je t'abandonne tout, reprends tout, oui, tout, excepté le vernis. Ah, laisse-moi le vernis. Ce n'est pas l'artiste, c'est toi qui l'as fait. Respecte l'ouvrage de l'amitié et le tien. Voix ce fort, voix cette tour adjacente qui se lève à droite. Voix ce vieil orbe que les vents ont déchiré. Que cette masse est belle. Au-dessus de cette masse obscure, voix ces rochers couverts de verdure. C'est ainsi que ta mère puissante les a formés. C'est ainsi que ta mère bienfaisante les a tapissés. Voix cette terrasse inégale qui descend du pied des rochers vers la mère. C'est l'image des dégradations que tu as permis ce temps d'exercer sur les choses du monde les plus solides. Ton soleil l'aurait-il autrement éclairé ? Dieu, si tu anéantis cet ouvrage de l'or, on dira que tu es un dieu jaloux. Prends en pitié les malheureux et porte sur cette rive. Ne te suffit-il pas de l'heure ? Avoir montré le fond des abîmes, ne les as-tu sauvés que pour les perdre ? Écoute la prière de celui-ci qui te remercie. Aide les efforts de celui-là qui rassemblent les tristes restes de sa fortune. Ferme l'oreille aux imprécations de ce furieux. Hélas, il se promettait des retours si avantageux. Il avait médité le repos et la retraite. Il en était à son dernier voyage. Cent fois dans la route, il avait calculé par ses doigts le fond de sa fortune. Il en avait arrangé l'emploi. Et voilà toutes ses espérances trompées. Peine lui reste-t-il de quoi couvrir ses membres nus. Sois touché de la tendresse de ses deux époux. Voix la terreur que tu as inspirée à cette femme. Elle te rend grâce du mal que tu ne lui as pas fait. Cependant, son enfant, trop jeune pour savoir à quel péril tu l'avais exposé, lui, son père et sa mère s'occupent du fidèle compagnon de son voyage. Il rattache le collier de son chien. Fait grâce à l'innocent. Voix cette mère fraîchement échapper des os avec son époux. Ce n'est pas pour elle qu'elle a tremblé, c'est pour son enfant. Voix comme elle le serre contre son sein. Voix comme elle le baise. Oh Dieu, reconnais les os que tu as créés. Reconnais-les. Et lorsque ton souffle les agite et lorsque ta main les apaise. Reconnais les sombres nuages que tu avais rassemblés et qu'il t'a plus de dissiper. Déjà, ils se séparent. Ils s'éloignent. Déjà, la lueur de l'as du jour renaît sur la face des os. Je présage le calme à cet horizon rougeâtre qu'il éloigne à cet horizon. Il ne confine point avec la mer. Le ciel descend au-dessus et semble tourner autour du globe. Achève d'éclaircir ce ciel. Achève de rendre à la mer sa tranquillité. Permet à ces masses de remettre à fleur leur navire échoué. Segourne leur travail. Donne-leur des forces et laisse-moi mon tableau. Laisse-le-moi comme la verge dont tu châtiras l'homme vain. Déjà, ce n'est plus moi qu'on visite qu'on vient d'entendre. C'est Véné qu'on vient admirer chez moi. Le peintre a humilié le philosophe. Oh mon ami, le beau Véné que je possède. Le sujet est la fête d'une tempête sans catastrophe facieuse. Les fleurs sont encore agités. Le ciel couvert de nuages. Les matelots s'occupent sur leur navire échoué. Les habitants accourent des montagnes voisines. Que cet hortisse a d'esprit. Il ne lui a fallu qu'un petit nombre de figures principales pour rendre toutes les circonstances de l'instant qu'il a choisi. Comme toute cette scène est vraie. Comme tu t'épaisses avec légèreté, facilité et vigueur. Je veux garder ce témoignage de son amitié. Je veux que mon genre le transmette ses enfants, ses enfants aux leurs et ceux-ci aux enfants qui naîtront d'eux. Si vous voyez le bel ensemble de ce morceau, comme tout y est hormonieux, comme les effets s'enchaînent, comme tout se fait valeur sans effort et sans après, comme ces montagnes de la droite sont vaporeuses, comme ces rochers et les édifices surréimposés sont beaux, comme cette orbe est pittoresque, comme cette terrasse est éclairée, comme la lumière s'y dégrade, comme ces figures sont disposées vraies, agissantes, naturelles, vivantes, comme elles intéressent la fosse dont elles sont peintes, la pureté dont elles sont dessinées, comme elles se détachent du fond, les normes étendues de cet espace, la vérité de ces oeufs, ces nuées, ce ciel, cet horizon. Ici, le fond est privé de lumière et le devant clair, au contraire du technique commun. Venez voir mon vernet, mais ne me le tais pas. Avec le temps, les dettes s'acquitteront. Leur mot s'apaisera et j'aurai une fuissance pure. Ne craignez pas que la fureur dans ta céder des belles choses me prennent. Les amis que j'avais, je les ai et le nombre n'en est pas augmenté. J'ai Laïs, mais Laïs ne m'a pas. Heureux entre ses bras, je suis pris à la céder à celui que j'aimerais et qu'elle rendrait plus heureuse que moi. Et pour vous dire mon secret à l'oreille, cette Laïs qui se vant si chère aux autres ne m'a rien coûté. Enregistré pour un coup. Fin de regret sur ma vieille robe de chambre pour Denis Diderot. Sous-titrage Société Radio-Canada